à bernard le viking le vrai oh bonjour souvenez-vous Valheim hier c'était horrible le jeu nous avait essayé de nous enlever notre victoire sur le fer, il nous avait fait d'époque notre drakar plein de fer on a dû aller le chercher en pleine mer donc comment vous voulez dormir là dessus on pensait avoir upgradé enfin notre armure suffisamment, finalement les loups nous tuent en deux crocs, alors imaginez deux loups, ça va pas le faire on meurt rapidement on est pas heureux on est pas beau à voir on est sur Valheim ma euh comment dire ma maison on pue toujours autant le caca on se lève on ramasse des carottes le gros navet tout va bien euh là 13 carottes hop clac j'en replante la moitié s'il vous plaît le cultivateur est censé être là-dedans c'est déjà les ambiances le cultivateur est censé être là-dedans mais attendez je joue depuis une seconde le cultivateur merci pepper boy ah il est là allons planter 7 graines de carottes pas plus 1 2 3 4 5 6 7 merci merci à l'animous pour les 10 sub c'est énorme carotte champignon soupe à la carotte allez vas-y c'est parti c'est pas mal quand même c'est vraiment une valeur sur ça merci beaucoup pour les 10 sub franchement ça fait très très plaisir tac 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 le retour à l'expiration du cultivateur non non c'est bon je leur mets d'embout de toute façon en général j'y retourne alors je n'ai rien qui fait du hydromel correct juste revigorant c'est myrtille non c'est poche de sang voilà c'est ça c'est qu'en fait je n'ai plus de poche de sang je n'ai plus de myrtille résistance au givre c'est poche de sang aussi ah oui hydromel endurance dix francs ah mais ça c'est pas mal ça dix framboises dix champignons jaunes ça par contre ça me saoule parce que les champignons jaunes comme vous pouvez voir je suis assez fan je les collectionne comme mon youtuber préféré collectionne les pop et t'inquiète c'est tout un kiff avec ton nouveau pc tu ne veux rien ah mais attendez je voulais faire du ragout et le ragout de cerf avec une seule myrtille que je n'ai pas et oui sinon ce serait beaucoup trop simple on met la moitié en général je mets la moitié de ma bouffe ça c'est un ingrédient plus que de la bouffe elle même euh carotte championne bouffe 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 allez hop clac dans le fermentateur de quoi faire du feu dans 7 minutes on aura masse d'os est-ce qu'on a plein de bouffe on a qu'une potion bon attendez on va se balader avec une seule potion de gel le but bien sûr c'est toujours encore et toujours de réussir à looter un trophée de loup non mais le trophée de loup on l'a donc là le but c'est de looter un bout d'argent le trophée de loup on l'a il est là il est là le trophée de loup c'est quoi pour pas le perdre c'est horrible immonde merci pour le pull c'est un pull Hulk de Noël offert par mon petit frère ah je sais il est stylé il est très très stylé donc toujours est-il on a le brechet on a de quoi faire des feux on a on est quand même level 3 sur notre gear on a 41 d'armure c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal non plus il nous faudrait éventuellement pouvoir améliorer 2-3 trucs et ramener du fer mais du fer on en a 4 on en a que 4 il faudrait 15 de fer pour améliorer les jambières les machins les trucs ou 10 voilà c'est chiant on a des choses qu'est-ce qu'on peut faire oh Kiriep merci beaucoup pour les 5 subs 60% de train de live merci beaucoup pour les 5 subs je suis ravi que Valheim vous sauce vous êtes là vous motivez alors je peux faire une corne de célébration pour dire ce que la mypote la dague en cure abyssale je pourrais la faire éventuellement c'est vrai c'est vrai là il me faudrait 10 racines de l'eau de saloperie c'est nop bombe puante à la puanteur insupportable repoussement 40 mais attends mais ça marche comment les bombe puantes est-ce qu'on peut faire fuir les loups avec cette merde j'ai jamais testé les harry potter il y en a encore quelques-uns qu'on n'a pas fait merci Kiriep la gadou c'est pour là-bas en harry potter il y a encore par exemple 2 sur pc qu'on n'a pas fait attends mais je comprends pas genre on prend ça et tu fais attaque et il la jette du coup ah ouais bah tu sais quoi on va les garder sous le coude si ça peut faire fuir un loup ce serait magnifique et en fait je découvrirais encore une richesse du jeu inexploité inexploitable et là je peux pas encore faire par exemple grand chose en fait ouais une lance en silex ça va pas chier loin on va faire une corne de célébration avec mais non j'ai même pas les deux bronzes qu'il faut ah non j'ai même pas ça donc là on peut s'amuser ça se trouve le truc existe plus en fait il y avait un golem souvenez vous qui campait là où on voulait aller pour récupérer de l'argent parce qu'on en avait retrouvé c'est pas besoin de 42 miel sur moi on va quand même en prendre 5 parce que des fois moi j'aime bien croquer dans du miel le matin un peu de miel je pense alors oui effectivement on a encore des jeux Harry Potter à tester Harry Potter 7 et 8 Harry Potter Kinect Harry Potter 2 PC les Harry Potter GBA qu'on a épargné en fait qu'on avait commencé à streamer souvenez vous quand Arteon était là en Finlande qu'on a un peu laissé de côté alors qu'il y en a 3 au moins à faire d'assez intéressant qui sont à à démystifier l'Harry Potter Game Boy Color qu'on a jamais fini parce que les combats sont interminables et j'ai vraiment pas du tout envie d'y jouer il y a des choses il y a moultes choses à faire merci Marie-Ève parce que tout le monde dit que mon camp il est moche allez et tu grimpes regardez on a un petit point dans la boussole en haut là ça va apparaître sous le Benzai Live il y a un petit point qui permet de visualiser où est-ce qu'on a vu de l'argent pour la dernière fois enfin où est-ce que ça a pingé de l'argent éventuellement sauf qu'avec un solde d'argent on peut faire une 4 de loup et après on peut se balader oui mais comme en fait Elisa est partie streamer Mass Effect j'avais trop hâte vu que les sessions en Valheim sont de plus en plus longues j'avais beaucoup trop hâte de rejouer il me voit le loup là n'appelle pas tes potes n'appelle pas tes potes n'appelle pas tes potes oh la peau de loup non oui alors ce qui est bien c'est qu'on a pas encore utilisé Mazdos donc ça c'est pas trop grave j'aurais pu tester oui non mais quelqu'un de logique aurait testé la bombe parce que j'ai dit je veux tester la bombe mais est-ce que je suis un homme qui fait ce qu'il dit depuis quand depuis quand c'est mon credo ça oh là il y en a deux il y en a deux beaux là je l'ai snipé ils se battent encore il se bat encore contre les drakes il défonce tout la peau de loup la peau de loup la peau de loup alors ce qui est bien c'est qu'il y a des loups mon dieu il y a des drakes partout est-ce qu'ils vont me laisser vraiment s'ils voient pas que je les attaque ils crèvent très vite oh merde ou que personne me voie faire petite creuse profonde Billy oh putain c'est bon il y a de l'argent merde 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 j'utilise masse d'os il y a bien de l'argent je récupère pas bien mon endurance brûle salope et donne moi un trophée de drake putain quelle mauvaise foi voilà si tu trouves la bonne parade pour les loups il y a des choses qui peuvent se faire il faut juste qu'on te laisse tranquille alors attends le but c'est de décaisser l'argent je suis un expert c'est juste très très dur à faire tout seul donc je vais casser mon feu avec ces conneries je peux pas aller plus bas c'est bon parce qu'en fait il y a une astuce que je vous donne gratos il y a une astuce qui consiste à décaisser à décaisser toute la veine d'argent jusqu'à ce qu'elle flotte en l'air tu construis en dessous et une fois qu'elle flotte en l'air tu casses le bout et en fait quand le jeu se rend compte que ça peut pas tenir tout explose d'un coup et du coup t'as presque pas utilisé t'as pioche d'argent et tu fais ton truc et le golem le golem ne viendra pas dans la tranchée là je profite d'avoir mazdos qu'il fasse jour que j'ai le feu mon dieu elle est énorme elle est immense il y a un arbre avec pour le cuivre j'ai pas trouvé que ça marchait autant là ce que je fais c'est extrêmement dangereux parce que le soleil va se coucher mais on est tellement proche du début malgré le golem qui rôde c'est rentable genre là ce bout là il vole il vole littéralement le golem est là il est pas censé pouvoir tomber l'avantage c'est que s'il est cassé s'il est caché s'il est bloqué il viendra pas nous embêter c'est si dangereux c'est un pariode de jouer comme ça ce que je vais faire c'est que je vais cacher le bout là on a du minerai d'argent on a du minerai d'argent je rappelle toujours ça ne se téléporte pas donc il faut le ramener voilà ça tu vois là ça a cassé le bout maintenant ce bout flotte dans l'air il va durer j'ai ouăăăăăăăăăăt C'est parti. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Par contre je n'ai plus masse d'eau ça. Là je porte dix argents, onze argents. Mais je ne veux pas porter autant de pierre ni autant de bois. Ça c'est de l'argent. Mais je n'ai pas ma ceinture de force quelconque. J'ai quand même l'impression qu'il fait peur en fait au truc autour. J'en ai 22 sur moi. Ça a pu être une strat de tout ramener au compte-gouttes. Merde là il y en avait 12. Waouh. Putain mais je ne vais jamais vider 30 de poids ici là. Je ramène 20 argent. Non ça va je peux en ramener 24. Je peux en ramener je pense 25 en vrai. Une 26. Et même 27 si je laisse ma pioche. Il faut que je la ramène. Alors là je re-gèle. Je vais re-boire une potion. Et si tout se passe bien. Je dis bien si tout se passe bien. Là je n'ai pas de quoi faire une torche. Merde. Lille de feu. Tout se passe bien. Tape un sprint. On se géronimose. Et on met une première cargaison dans le dracar. On va se coucher. Et on remercie Jésus de nous avoir laissé vivre une journée. Alors oui on pourrait aussi faire une petite charrette. La bourrer petit à petit. Et la jeter après. Seulement je ne suis pas. En fait de toute façon le but c'est de ne pas rester. Je ne compte pas rester la nuit dans ce truc là. De toute façon je rentrais. Donc autant mettre. Ce que je ramène dans le dracar. Parce qu'au moins c'est fait. Même si je dois respawner par téléporteur. Par quoi que ce soit. Au moins je ne me dis pas. Eh merde et tout l'argent est en haut. Bordel. Et je veux encore passer toute une mission à le faire. Je te rappelle on est. Seuls au monde. Mais si mais. Non mais genre je ferais une charrette si. Si je n'avais pas des allers-retours à faire. Si je ne craignais pas pour ma vie. Si je ne dépendais pas totalement de masse d'os. Du fait qu'il fasse nuit. Genre. Prendez vous compte que. Un de nos gros soucis. C'est quand même le manque de préparation quoi. Ah non putain. Pourquoi je dors alors que je pourrais faire. Mais non je suis con. Non non je ne vais pas le faire avec. Je n'ai pas l'argent avec moi. C'est normal. Ce que j'ai fait est normal. C'est genre. Et putain mais pourquoi je ne le fais pas fondre. Mais il n'est que dans ma tête pour l'instant. Je ne l'ai pas vraiment. On va rajouter les. Non attends. Les gros de loups. Je vais en avoir besoin les amis. Donc. Bouger les peaux de troll. C'est bon. C'est all fashion. On va se faire de la bonne viande de loup. Si tu as un feu et une veine au dessus de la tronche. C'est un abri. Un peu permissif et facile ce jeu. Oui oui. Le jeu est simple d'ailleurs. Et je ne pense pas qu'il m'aurait laissé dormir avec le golem qui habite sur la veine d'argent. Il va falloir un moment ou un autre. Je vais monter mais on a de la chance d'avoir cet argent là où il est. Là où il se trouve. Il ne faut pas réparer nos affaires. Là je l'ai. Clac, clac. De quoi faire du feu ? Il y en a là-bas. J'ai encore 6 minutes 20. Le truc. La soupe de carotte. Dans le bidou. On est lié à reposer. 56 flèches. On peut faire des choses. On vient de tuer le golem genre avec le feu en dessous ou un truc du genre sachant qu'il est bloqué. Alors. On pourrait s'amuser à lui mettre des coups de pioche en fufu s'il est bloqué. Et à le tuer petit à petit. Sauf que en fait plus tu te concentres sur un seul truc dans Valheim plus tu peux te faire niquer par autre chose. Donc pour l'instant ma mission est de charger ma cargaison d'argent, vider une première veine, rentrer au bercail, revenir avec du tosma en argent, soit un marteau, soit le marteau argivre, une cape de loup aussi pour arrêter d'avoir à boire des potions. Pour rester en vie dans la neige. Parce que c'est quand même pas plaisant quoi. C'est un stress supplémentaire de se dire bon ben quand je suis dans la neige c'est par tranche de 6 minutes ou pas. Parce que là c'est dégagé on voit bien. Mais alors. J'entends des loups hurler. Ça me fait bien flipper quand même. Ah ouais non mais vas-y carrément. Mon seul avantage c'est que le golem habite là. On peut s'amuser à faire plus feu à la sortie là. Oh mais attends mais non mais le feu il va jamais tenir. Mais ici c'est bon. Ah attends. Là si je fais le swiffer il y a déjà 8 minerais d'argent qui attendait. Ok. Je ne sais pas du tout en fait comment le jeu décide ce qu'il est. Je ne sais pas du tout en fait comment le jeu décide ce qu'il est. il est coincé ou pas on va casser cet argent je sais pas si je peux la tirer à l'heure parce que par contre lui il a pas de bouton saut sur son perso par contre il tue des loups pour moi et ça c'est craqué il tue des loups pour nous c'est mon meilleur pote le golem faut toujours avoir un golem dans sa team le cul bordé de nouilles putain ça me rappelle Fargos et Trolley finalement c'est une strat à la Fargos c'est une strat de marouflard Golemont le golem en plus comme j'ai plein de pierres je peux rehausser le gros c'est le truc prendre le minerai il a tabassé des loups pour ma gueule c'est magnifique mon ami gros caillou c'est si lunaire par contre les amis pour avoir vu des packs des vidéos de pack HD pour les textures pour Valheim je trouve ça aberrant franchement je trouve que c'est ça dénature le jeu mais genre puissance 1000 ces textures en pixel art je les adore j'ai défendu à Cors et à Cri le style de Valheim pour moi il est une réussite autant que le reste du jeu vraiment c'est un taux et en fait faire en sorte que Valheim puisse ressembler alors bien sûr que tout le monde fait son kiff où il veut mais faire en sorte que Valheim puisse ressembler à un vieux Skyrim modé très vanillat il y a des détails partout du coup en plus en stream ce serait horrible ça ferait trop de détails de loin à l'écran franchement ça agresserait les yeux la forêt elle a plus aucune douceur le bois j'ai pas besoin de voir un milliard de sillons en bas relief sur mon truc franchement je trouve que c'est c'est tellement enfin le jeu est le jeu est beau à ses instants de grâce absolue c'est pas des low textures en fait dans Valheim c'est pas des textures qui sont pensées pour être en 4k et en fait les mecs ont oublié de mettre un niveau de détail elles sont censées évoquer quelque chose avec très peu de pixels enlever ça c'est lui donner un look de putain de mauvais survival sur Steam vanillat de ouf avec des assets volés quoi franchement si vous avez envie que Valheim ressemble à tous les jeux tant mieux pour vous mais vous avez des gouttes chiottes ok on a 50 de fer et plus de potions et Minecraft c'est un jeu qui est pensé pour être vraiment modulaire je peux limite plus comprendre sur Minecraft allez on boit une petite potion en vrai il y a moyen de vider cette mine et de foncer je sais pas si tu peux pas prendre aussi cette potion là le brechet j'en ai pas besoin là je vais le mettre avec le cultivateur on va tenter le tout pour le trou la pierre il y en a sur place bien sûr normalement c'est à ce moment là que ça foire j'ai masse d'os dans 15 minutes dans 5 minutes dans 5 secondes dans 10 secondes moi aussi à une époque j'installais des EMB parce que je voulais que pour mon RP Skyrim il fasse vraiment nuit la nuit etc mais c'est des trucs tu vois genre ça me faisait rêver sur Morrowind sur Morrowind tu voyais des screenshots avec des gros pavés et tout mais maintenant les moteurs ont évolué on cherche plus c'est plus une recherche d'avoir les textures avec le plus haut niveau de détail pour que tu puisses zoomer dedans et voir le moindre le moindre truc texturé est-ce que ça fait vraiment vieille photo en fait vieille stock photo appliquée sur cette montagne là et en fait à part avoir un truc qui agresse les yeux t'as pas un truc plus beau en fait ni plus cohérent ni ni bien au mouvement ou quoi comment tu veux viser dans cette purée de poids là non mais please pas dans une tempête de neige non mais je me barre on va dormir non mais cette blague non non mais la tempête de neige c'est niet mais il fait pas du tout nuit non mais je comprends mais genre au bout d'un moment c'est la classe sur les screenshots d'avoir une espèce de focale hyper douce quand tu regardes un arbre derrière etc et Valheim ça le fait très très bien c'est beaucoup mieux beaucoup mieux que les modes de Skyrim qui existaient donc en fait t'as déjà ce rapport photo mais par contre c'est avoir loupé quand même beaucoup de beaucoup de choses dans la création graphique pour penser que juste il met des textures en 14k sur sur un truc aussi simple que Valheim et penser que ça va ça améliore la chose vous voyez merde putain putain mais ça l'a pas tué j'ai des coups de hache dans le vent je savais que ça allait foirer je me suis concentré sur le fait de le pari ça m'a fait paniquer d'en voir un deuxième et un des coups de hache n'est pas passé le mec l'a pas pris il a pas pris son coup de hache on va dormir il était un peu surélevé ah putain la pente est hyper traître en fait j'avais prévu de le tuer en deux coups et ensuite de me concentrer sur le reste et quand j'ai vu que ça passait pas j'ai recliqué comme un débile bon maintenant putain mais j'avais pas mas d'os j'étais sûr d'avoir mas d'os sur moi je voyais mas d'os près et du coup j'ai mal interprété ça en fait c'est drôle comment le jeu tu vois qu'en fait pour lui les particules du jeu elles sont de cette couleur là quand t'es dans la prairie et du coup quand il invoque la neige il invoque les mêmes particules et du coup quand il y a le torrent de neige et que tu te téléportes etc il change les il switch un peu les particules oh de l'hydromel d'endurance et bien ça c'est beau attendez je suis en forme le but c'est d'avoir une bonne base de pv et de récupérer vite vite notre stuff tuer les loups la mas d'os direct à la hache à demain il nous manquait un de fer pour la faire je suis dégoûté les gens veulent des trolls avec des poils des yeux des machins en fait comme je disais ça ressemble tu sais les trucs hyper malsains enfin les images hyper malsaines que tout le monde partageait de genre Mario en 12K Mario réaliste ou Homer Simpson avec des textures réalistes c'est dégueulasse et les gens ils voient Valais ils se disent ah oui c'est ça qu'il faut il faut que là la peau de mon personnage puisse voir son acné le pixel art il est inclus dans notre culture dans son pouvoir évocateur tu vois le sprite de Link c'est pourtant un gros tas de pixels tu reconnais rien que sur la palette de couleurs c'est un arrang même si je te mets le sprite de Mario dans les couleurs de Link tu comprends tout de suite la ref et ça pourtant t'as les effets de lumière qui sont godlike de ouf mais les cheveux du gars ça te rappelle tu sais que tu l'interprètes c'est des cheveux tu vois les racines les machins les trucs alors techniquement c'est un gros bandeau de pixels ah putain ah oui comme je tic je peux pas ah mais j'ai pas bu de potion putain je suis vraiment débile par contre si je vais près de mon merde putain ils sont là là j'ai masse d'eau c'est tout quoi alors techniquement je gagne plus de PV que j'en perd je peux aller dans mon feu la roulade putain de jeu de merde le jeu freeze au moment où j'ai besoin de faire une roulade quoi genre des fois j'ai l'impression qu'il le sait quoi j'aurais pas dû prendre ces dégâts et oui on rappelle on a pas de casque parce qu'on joue avec la lampe frontale ah il est tombé là ah oui c'est différent et j'ai pas réparé ma lampe j'ai pas réparé ma truc c'est si casse gueule je bois une potion d'hydromel oh la la merde là il peut pas m'attaquer il s'est fait sauter on me tape dessus mais il y a un loup qui s'attaque à mon feu merde putain mais c'est un tel capharnaum au secours le loup il s'enculait tout seul alors je suis sous hydromel revigorant mais putain ça me remonte pas mes pv du tout là je me repose remonte mes pv putain mais j'ai encore 50 secondes d'hydromel mais non c'est hydromel d'endurance l'endurance l'endurance on arrive à rien on n'avance pas merde après il tape sur le gars moi je il faut pas déconner il faut vraiment crève voilà oh merde je suis mort ouais mais très revigorant enfin petit revigorant plus que très revigorant parce que je voulais garder les très revigorants pour le dernier boss bien évidemment j'ai que six minerais là sérieusement c'est tout pourri mais d'où j'ai pas assez de pierres oh aïe s'il commence à me taper par contre ça va pas le faire merde je gèle mais j'ai le feu juste là m'aïe m'aïe s'il commence à me t'aïe m'aïe 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 Alors je suis encombré Putain j'ai cru que c'était un loup sur moi J'ai pas ma peintre ceinture de force Ok C'est un haran Ça lui fait pas beaucoup de dégâts Je sais pas ce que vous pensiez Mais voilà il va les taper Et puis basta Là jouer sans le son ça peut être très compliqué Si vous ne jouez qu'avec la BO Parce que Vraiment les monstres ils call avec Et des animaux Et oui la pierre n'est pas très inflammable dans Valheim D'ailleurs En fait c'est pas dans mon intérêt que le truc explose Pourquoi il a pas enfilé la putain de truc De toute façon j'ai plus rien là Ah j'aimerais tellement ramener 20 Un de plus Il y en a forcément un de plus là Il y en a forcément un d'argent en plus On se détend Et on court On a une peau de loup gratos là Franchement ça se passe Mieux que prévu Je sais pas si on va aller quand On va aller voir une fois qu'entre deux loups Qu'on a fini par tuer Mais c'est vrai que ça dégoûte parce que Y'aurait moyen de ramener Peut-être 20 d'argent de plus quoi Et 20 d'argent de plus c'est Une pièce d'équipement Là franchement ça fait même pas une heure Qu'on a commencé Y'a déjà 69 Argent dedans Un trophée de loup C'est un con là Hop Clac Parce que L'équipement d'argent Est mieux que l'équipement Maxé en fer Même sans Le level up quoi Donc c'est vraiment Très très puissant Ça va vraiment changer la donne S'il faudrait qu'on aille tuer des cochons Pour faire des saucisses Ça c'est vrai Non mais par contre là il commence à Là il fait vraiment moche On va On va dormir La peau et le trophée Ça presse pas J'ai déjà un trophée de côté Là j'aimerais repartir vite Finir Et ça Et let's go quoi Fais un trou à côté du golem Tu fais en sorte que les deux trous D'en face D'en face qu'un Ensuite tu le coinces en dehors De l'argent Avec ta hou Hum Là j'ai encore 7 minutes Sur Est-ce que c'est peut-être bouffe Etc Je suis en forme Même s'il pleut Je vais encore manger C'est besoin de loup Le brin de miel Nouveau ces acouphènes Non parce que je ne joue pas assez aux jeux vidéo C'est pas qui fait meilleur là-bas C'est ma nouvelle partie Ça c'est la partie Valheim solo Elle ne vient pas de mon truc du nouvel an Mon dieu Quel temps de chias Putain J'ai pas pris ma potion Parce que j'étais un peu téméraire d'y aller sans potion Mais c'est bon quoi Genre des potions j'en ai 30 J'oublie toujours une connerie D'être mouillé c'est vraiment nul Des potions on en a Alors j'ai remarqué J'ai regardé des vidéos de build sur Valheim Et j'ai remarqué un truc en fait Qui est une évidence maintenant C'est que plutôt que de faire un plancher Pour le swag Un plancher en dalle de pierre Qui coûte une blinde Pourquoi pas utiliser 1-2 pierres par carré En utilisant la houe Pour vraiment faire un dallage en pierre Automatique quoi Alors ça ressemble un petit peu A une roue de pavé Qu'à un intérieur Mais en vrai ça le fait Si autour c'est de la terre battue Ça fait le café Et t'as le swag Ça te coûte littéralement 40 fois moins de pierre Que le plancher fout le pierre Que tu remarques même pas Parce que c'est pas texturé Parce que c'est juste un gris En général En fait le truc c'est que des fois Je garde l'arc Parce que si En fait Si je me fais surprendre Vaut mieux que j'ai le bouclier en main Il y a trop de drake quoi Il rend ouf Il y en a deux rien que là-bas Et si tu les loupes C'est toi qui meurs Mon pote a volé vers moi Ou il a disparu ? Je le vois plus Le but c'est de lui laisser Je pense Le petit truc Qu'il fait gogoliser Et puis basta quoi Oui par contre Les vidéos de build Voilà Faut faire le deuil Que c'est pas le truc Dans leur partie en survival Les mecs sont en mode building Donc après ils flexent Mais C'est marrant En fait c'est un jeu dans le jeu La construction du jeu Elle est dingue Ah Oui Mais là les loups Putain Fermez vos gueux En fait si j'arrive à l'aggro Si ça a l'aggro Et qu'il me tape à côté J'ai vraiment peur Qu'il puisse me tuer Anyway quoi J'ai l'impression d'entendre grogner J'entends que je suis là Alors Oh putain On va Je ferme la carrière Je ferme la carrière de pierre Je lui laisse Volontier Ce petit tas d'argent Là j'en ai récupéré 12 C'est très bien J'irais bien J'irais bien la voir Au risque A mes risques et périls Si le drake a pas looté Une tête Non mais y'a des loups C'est vraiment trop fait de drake Qu'il pourrait me faire Merde 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 Ah Putain C'est pour faire des casques En argent Donc je ne veux pas forcément Me servir Parce que Je suis team Team Lampion Et là je suis une cible mouvante Ah mais du coup il pleut Donc le feu Je teint tout de suite Y'en a Mazdos qui est revenu Ah putain On va pouvoir revenir Avec de l'argent En bout d'une heure seulement Vous vous rendez compte ? Vous croyez que ça me fait plaisir De streamer Et me foutre limite dans la merde ? Mais bien sûr que ça me fait plaisir Mon micro est cardioïde Oui C'est mon seul C'est le seul secret de mon setup Le son est suffisamment pas fort Pour ne t'entendre pas le son du jeu Je joue sur les haut-parleurs du PC Et pas sur des trucs de ouf Guedin Avec des grosses basses Ou quoi que ce soit Des fois mon micro va pick up les voix Je détesterais être 6h avec le casque sur les oreilles Ça me rendrait ouf Go Miss Land Bah ouais Non mais attendez Vous vous rendez compte ? J'ai un peu de bouffe C'est un hold up C'est magnifique Avec le golem qui habite dessus 81 d'argent Ce que j'aime pas c'est qu'il chasse du cul Direction la maison Save pour le karma Save pour le karma Ah par contre attends Je crois que Genre ici il y avait pas de la plaine Ou un truc comme ça Non c'est de la forêt noire ça en face Par contre j'avoue que j'ai vu un mode Qui m'a un peu excité C'est le mode Où tu fais une base sur l'eau En fait tu peux mettre Tu construis ce que tu veux Sur une espèce de plateforme Tant que ça tient là dessus Et tu peux vraiment te faire Un putain de bateau pirate de ouf Avec tes cales Tes forges et tout Et en fait Tu respawns avec tes téléporteurs intérieurs Et du coup T'explores à l'infini T'as pas besoin de base mobile etc Donc c'est un autre jeu en fait Et ça j'avoue J'avoue que ça a l'air cool Parce que comme L'océan est hyper bien fait Avec de la houle et tout T'as vraiment les cales Qui bougent dans tous les sens Et c'est craqué Quand ton bateau tank T'as toutes tes torches Qui font Ça a l'air vraiment craqué Franchement J'avoue que ça a l'air d'être Un jour peut-être que Je me ferai une partie Avec des potes En mode full bateau Mais vraiment C'est là d'être un On rappelle On était pas très loin En plus Du spawn J'avoue que ça Ça m'a un peu fait envie Et le mec disait Du coup comme vous avez plus besoin De revenir à votre base Et de savoir exactement Où et quoi Quoi que ce soit Tu peux juste explorer Vu que t'as toujours ta base Avec toi Et que tu respawnes dedans Et que ton lit est dedans Et que t'es toujours à flot T'as juste à explorer Tu coupes ta map Tu cherches Le prochain biome Le prochain truc Ça doit être fou Et j'avoue Ça avait l'air C'est Valheim Raft Valheim Raft Le mode Et donc effectivement Ça mix Valheim et Raft C'est vrai que Raft C'est cool de faire sa base N'importe comment J'avoue que c'est un mode cool Mais du coup Quand il y a une attaque de Kraken Tu peux vraiment avoir des potes Qui sont sur des Miradors Dans ton bateau Et qui tirent des flèches Et ils peuvent avoir des trucs Qui les empêchent de tomber Etc Ça va être fou Sur Arc Je vais beaucoup en mode bateau En PV Ah ouais Non c'est vrai que c'est C'est vrai que c'est cool Ça ça m'a fait envie J'avoue Justement rien t'empêche De crafter les autres bateaux Donc du coup Tu peux trimballer des bateaux En mode Canot de sauvetage Dans ton énorme base Qui sert de forge Bateau village Et après Partir en carve Explorer Genre si tu vas passer Par un détroit Enfin franchement Ça a l'air craqué Il faut que je me rappelle Justement Que c'est un Ce qui est bien C'est qu'en plus On était pas loin De cette montagne C'est plus C'est plus Je sais pas ce que je disais Là y'a un troll Si je minais L'étain qui est là Ça ne m'en empêche Et oui Non on a fait save Au moment où on partait Avec le truc Et en plus C'était pas loin C'est ça que je disais En plus On est vraiment pas loin Donc On va vite pouvoir Se faire un chandail De loup Moi je veux un chandail Avec un loup Qui hurle à la lune Et tout Regarde Hop ça c'est gratos Clac On a pas besoin D'un peu de bois robuste Let's go Deux montagnes explorées Depuis le début du stream Toujours pas d'argent Mais Kiloa On revient On revient avec 80 d'argent T'étais où Ah il parle de sa game A lui d'accord Ah oui toi T'es en train de jouer En même temps que tu streams J'en profite d'être A côté de la maison Du bois robuste On en manque Mais c'est vrai que là Je sais plus quand Genre Je crois hier soir Quand je dormais J'étais là genre Ah mais putain En fait je ferais bien Un escalier en colimaçon Comme en fait Le rocher Le mini-re-central Qui servent de base Pour un escalier en colimaçon Qui monte dans une espèce De grande cabane Surélevée Et pourquoi pas Un espèce de pilotis Qui domine Toute l'îlot Qu'on a fait Et du coup A l'étage C'est là où je suis posé Et en dessous T'as tout le truc Pour crafter les forges Etc Mais bon En vrai Est-ce que j'ai envie Et eu le temps De faire ça T'as tout le temps T'as tout le temps Allez là faut faire un petit créneau d'abord, c'est chiant. Ah bien sûr que je pense à Valheim quand je dors. Non mais après des games comme hier et avant-hier, oui oui t'es à la rage, tu dors le point serré. Putain, salopée, rage. Oh Elden Ring c'était pareil, t'as genre, si y'a pas de ça derrière et tout. Oh putain mais la rivière elle est derrière. Attends là ça passe. Il chasse trop du cul le Drakkar, ça m'énerve. Là ça passe. Merci cette Gris ! Allez, allez, tu peux le faire. Ah mais en fait le passage est là, putain j'avais totalement perdu le fil. Si si, normalement il y a une alerte sonore, c'est juste que des fois elle bug. On a de l'argent à faire fondre. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une meute de loups qui nous assaille en arrivant à bon port. Non mais ça, qu'est-ce que c'est beau quoi. Ça pue la classe, je trouve ça trop cool. La première de Drogeur 2 étoiles qui pop, tel un envahisseur full stuff, super. Elden Ring c'est ça, oh là là. Un jour on se vengera. On a le TP pour. Le TP est au-dessus de lui. On peut essayer d'aller se venger en argent. Ça prendra peut-être moins cher. Et Drogeur 2 étoiles, 2 étoiles c'est vraiment dur sur un Drogeur. C'est comme quand tu vois un loup 2 étoiles, tu cours. Les loups si on a réussi à les parer, 3 coups de hache c'est bon. En fait c'est que moi ça me frustre dans le jeu de ne pas pouvoir mettre une torche à l'avant de ton bateau. Parce que là tu vois vraiment rien quoi. Il faudrait que je fasse un feu de joie plus près de... près de ma berge. Tu vois là je la voyais même pas. Je voyais même pas qu'on était déjà la base. Le truc on le voit à peine. Un feu de joie en plus il se ferait pas cassé quoi. On va faire ça, on va faire un feu de joie. Et après on ira chasser le cochon faire des soucis. Au petit matin là. Pendant que l'argent fond. Il y a une perche qui a sauté dans mon truc. Je peux vraiment pas en avoir 30. C'est vraiment pété hein. 15. Là du coup je peux en avoir. 5 de plus mais non. 1. 27. 27 je peux. Il faudrait construire un gros feu de joie là à côté. On va essayer d'employer. On va essayer d'obtenir. Imagine là le jeu crash. Plus d'argent plus rien. Comme la dernière fois. Il y a 20 charbons. Tiens bouffe cet argent. Moi je vais me coucher. Perso le 2 étoiles est domestiqué. Ma baraque ne craint plus grand chose. Ça par contre domestiquer le loup. Faut vraiment de la patience hein. Puis ramener. Ramener un loup. Il faut être motivé de fou hein. C'est une mission dans la mission. Et j'avoue un loup 2 étoiles avant de le crever. J'imagine pas le lox. Pour le ramener à sa maison. En général c'est que tu te fais une base dans la plaine. Et c'est là que tu lèves des lox parce que... De toute façon t'as besoin du climat de la plaine pour faire pousser... Pour faire pousser... Plastron de loup. Cœur de loup. Cœur de loup. Cœur de loup. Regarde hop. Clac je prends. On peut faire tellement de choses. Bon. On peut faire une lance en crou pour 2 argents. Ça c'est vrai que c'est pratique. L'argivre c'est 30 argents. 5 chers d'hymir. Et qui fait... Attaque de glace et tranchant. Et esprit. Ah ouais non c'est vraiment crâté. C'est vraiment bien. Argivre. Mais surtout. Ce qu'on veut c'est pouvoir faire des capes. Le plastron de loup. Ça prend une chaîne. Et les jambières 4 crocs. Cap enfoiré de loup. C'est 4 argents. Putain j'avais oublié. Une tête de loup. 6 peaux de loup. Alors par contre attention la classe. Par rapport à... Alors c'est un peu morbide hein. Si vous êtes... Choqués et déçus. Mais putain la classe. Par rapport aux autres trucs. Et du coup on va reléguer la cape de troll. Déjà au... Et donc bien sûr. Pour ceux qui ne connaitraient pas. Ça protège du froid. Donc c'est encore autre chose quoi. C'est vraiment... Alors attends. Plastron de loup. C'est 20 argents. 5 pots de loup. Une chaîne. Ok. Et les navets. Ah là. Est-ce que j'ai trop de trucs là ? C'est des graines de navets. Ok. Les graines de carottes. Ça c'est les pissenlits. C'est de la viande. Les champignons. Les champignons. Tu peux les remettre là. Ça c'est pour le craft. Bon finalement. Les cultivateurs. Rien à foutre. Je vais reprendre le cultivateur. Pour la bonne et simple raison. On a les carottes à planter. Ouah Mathieu Sommet. J'espère que tu as déjà joué à Valheim. Et sinon si tu cherches un prochain jeu. Je recommande chaudement Valheim. Mais en team. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que. En ce moment je fais des trucs avec. Archeo Toys. Alias Romain. On a un super live. A vous proposer le 22. Donc restez sur la chaîne. Mais du coup. Bah je ne savais pas du tout que. En fait. Vous connaissiez de longue date. Mais le navet. Mais bordel. On en a un. Toutes les 5. L'inglin quoi. Mais bienvenue. A toute la commu. De Mathieu Sommet. Je suis Betzaï. Et on joue à. Valheim. Regardez moi ce camp. De zadistes. Dans un bordel absolu. Je souffre de. D'entassement compulsif. Il n'est plus un secret. Là. On joue en mode. Parce qu'on joue en solo. Normalement. C'est mieux. Avec une team de 3-4. Allez. On va. Direction. La forge. Par contre. Il n'y a plus de résine. Dans les trucs. C'est vraiment. Un scandale. Bon. C'est bon. Faites péter la résine. C'est pas Versailles. Mais quand même quoi. Genre. J'aime bien. Savoir que j'arrive. Chez moi quoi. Donc. Ouais. On était revenu. Avec une cargaison. D'argent. Et non. J'avais pas fait. De charbon d'avance. Parce que je suis débile. Je suis des. Des. Débile. Déjà. Ça. C'est trop lourd. Putain. Sérieux. C'est à cause du bois. Allez. Re-24 d'argent. De toute façon. On a du temps. Avant que tout soit fondu. Mec. Voilà. Ce sera. Au bout d'un moment. Ce sera gratuit. Ce sera encore mieux. Au bout d'un moment. C'est parti. Voilà. Combien on en a ? Ah putain. On n'avait pas d'argent. Dans le chaudron. Là. Oh les chaînes. Ça pèse deux. De chaque. Putain. Mais c'est un peu. Calme. Les crocs de loup. Aussi. Ça va être important. Le casque. Même si. En vrai. Je ne compte pas forcément le faire. Le casque de drax. Avec deux trophées de drax. On repart. La table de boucher avec l'argent. Ah ouais. Ça permet de faire quoi ? On peut découper la viande de loup. Une connerie comme ça. Je sais qu'on en a fait une avec des potes. Mais je sais pas quoi. Est-ce qu'on fait de mieux avec ? On va pouvoir faire un aller-retour. Chaudron. Level 3. Ah ouais. D'accord. Mais ça donne quoi ? Je vous garantis que si on peut améliorer notre stuff. On va améliorer notre stuff. Je veux bien améliorer le niveau du chaudron. Mais c'est pour manger de la soupe de carotte. C'est pas qu'avant il n'y avait pas tout ça. On va réparer le dracard. Le temps que tout fonde là. Mais quel meilleur bout ? C'est ça que je pose la question. Qu'est-ce qu'on fait de mieux avec le dracard. Avec le truc. On est avant le quatrième boss mon cher Adrenys. Ah ouais. Là je peux revenir avec pas mal de trucs. Trou de loup, bouffe, gelée. Alors bon forcément c'est beaucoup de bois. On revient avec ça déjà. La truite, le machin. Cône de pain. Après le quatrième boss solo, je respecte de ouf. Mais en vrai, la savane en solo me fait moins peur que la neige en solo. Je sais pas pourquoi ça me stresse trop en fait d'avoir le timer de la chaleur et tout. Là maintenant, on va commencer à parler avec les loups là. Non mais les saucisses, je peux déjà les faire. C'est pour ça que je demande quel est l'intérêt pour moi là actuellement à court terme d'améliorer mon chaudron. Une question toute simple pour des gens qui savent tout. Et oui, on a prévu de faire le croc de drogueur l'arc le plus puissant. Au moins l'un des plus puissants du jeu. L'un des meilleurs arcs. On va le garder là. La bouffe. Non mais la bouffe, on est déjà à court de bouffe normale. Je suis sûr que j'ai le temps de faire l'aller-retour le temps avant que les poissons brûlent. Ah oui, le niveau 3, tu peux faire de la glace et de la nourriture à base de loups. Le niveau 4 qui est fantastique. Ah oui d'accord, ok. D'accord, c'est ça ma question. C'est vrai qu'on m'avait dit que les sorbets c'était un peu craqué. On m'avait dit ça. Qui ? Mais attendez, quand quelqu'un dit le drakkar et on saletait, il parlait de ça. Mais arrêtez de stresser. Le truc a 80% de vie. On va mourir. On est rentrés avec 10% de vie. Les sorbets c'est génial pour l'enduit. Encore une fois, je préfère privilégier un stuff excellent. On a toujours pas goûté aux saucisses. Côte de pain. Ah le poisson ! Merde c'est du charbon. Putain. Eh ben tant mieux parce qu'en fait j'avais besoin de charbon. On a l'anerre. Pas du tout deg. Mon cerveau est trop éparpillé. Pas du tout. Pas du tout. Je prends des pots de loups, des trucs, des machins Bon la cape, ah je peux l'améliorer avec deux argents, ok d'accord On verra ce qu'il reste Les crocs de drogueurs c'est 20 argents 10 viscosités, les 10 viscosités je crois que les airs Ok Férité à la défense Meur, ça sert à rien la vie Et boum 41, c'est la même Ah non, on a gagné 2 d'armure Passons à ce stade là Ça s'améliore comment ? Avec 5 argents seulement, ah c'est pas trop mal quand même Lambière de loups, 4 crocs de loups Je les ai même pas Restons de loups, tu passes à 22 d'armure Alors que là j'ai 20 Ok donc En 5 d'argent En 5 d'argent je peux regagner 2 d'armure de plus Je vais faire des petits calculs Parce qu'avec quoi je compte me battre ? Ça c'est une bonne question Il y a un bouclier en argent qui coûte 8 seulement Et qui a différents styles Ah ouais Je suis très à la finlande quoi Du coup il a valeur défensive 62 Celui-là il a valeur défensive 34 C'est presque le double Je pense que la prochaine c'est le bouclier quand même Comment ça pue de bois Ça sert à rien de faire des stacks de 50 bois De toute façon on est à flux tendu Ouais l'argivre aussi Ce serait l'arme Mais la priorité à la défense Genre j'en ai marre de crever en fait Je peux essayer de taper les méchants 3, 4 fois 6 fois, 20 fois Ça me fait pas peur Mais par contre Prendre 2 crocs dans le cul et crever Ça Ça c'est vraiment Vraiment j'en souffre quoi On a dit Le bouclier En argent C'est 10 bois précieux Je ne sais pas que je ne l'ai pas C'est pas très grave d'aller à l'art Je peux ramener du bois précieux Genre j'ai littéralement Hop Un petit stop là Qu'est-ce que tu farms là ? Alors là je forge En gros J'ai récupéré J'ai miné du minerai d'argent Ce qui est en général Euh Pourquoi j'ai besoin de bois aussi ? On va aller prendre le truc qui coupe du bois Mais putain Mais genre On peut avoir la visée ? En fait Quand tu ramènes le matériau brut Tu es obligé de le forger Et du coup pour le forger Il faut du charbon Il faut le double de charbon De ce que tu veux faire fondre en lingot Et pour faire du charbon Et bien il faut faire du bois Donc là J'utilise Au tout début du jeu Là où tu mets les têtes Des boss vaincus Tu peux récupérer le pouvoir Le gros buff du boss Mais qu'il faut switcher à chaque fois Je prends sur mon dos Le Bœuf Qui permet de couper du bois rapidement Je cherche Alors malheureusement On voit que dalle Du boulot En traversant la rue C'est bien connu Parce que j'ai besoin de bois précieux Pour me faire mon bouclier en argent Ensuite J'hésite entre Soit Me faire Un putain de marteau Sacré Qui fait mal Une arme vraiment craquée dans le jeu Soit juste D'améliorer Ma Cap de loup Ou mon Un armure Un armure en peau de loup Qui est quand même Bien différente Si j'enlève ma cape J'ai un pastron Of the wolves Il y a déjà Les épaulettes dessus On voit qu'il est en argent On voit qu'il est beau Le plastron en loup Nous permet de ne pas avoir froid Quand on va en montagne Et du coup De ne pas être obligé De se buffer Avec une potion Qui prend deux jours A se concocter Pour ne pas crever de froid Et d'hypothermie Quand on est dans la montagne Donc déjà Ça permet d'explorer la montagne Plus sereinement Et surtout Pour l'instant On se chie encore énormément Dans le froc Quand on voit des loups Qui nous attaquent Donc on va se faire un bouclier A l'épreuve des dents de loup Effectivement Le marteau argivre Donc C'est un peu magique Qui se fait Avec du minerai Avec de la chair D'hymir Acheté Acheté chez le marchand Donc ça c'est En Rappillant des pièces En tuant des trolls C'est une arme Assez craquée Dans le jeu Elle fait du givre Elle fait Elle bannit les morts Ça slow les ennemis C'est vraiment pas mal Je peux montrer ma carte Effectivement Donc On a spawné là Hectir Était là On a fait une base Ici Avec Un petit bateau Ici Parce que du coup J'adore Voilà Fanfaronner avec le canyon On a retrouvé le boss Un ici Qu'on a battu Ensuite On a exploré la forêt noire Par là Jusqu'à trouver En fait Le boss Le deuxième boss Serait en bas On a trouvé dans la montagne Sans beaucoup Sans beaucoup S'immiscer à l'intérieur De l'argent Après avoir exploré De la montagne Très proche de notre spawn Avec beaucoup De déception Par contre C'est vrai que Si je veux absolument Farmer des crocs de loup Je peux peut-être le faire Chez moi Dans le confort Et la sécurité De respawner à côté Sans pour autant Partir très loin Dans la montagne Maintenant qu'en plus J'ai ma cape de loup On a presque On a presque récupéré 50 bois précieux Quand t'es tout seul T'as pas forcément besoin De tout replanter De tout Par contre c'est vrai Que c'est de la viande De cochon Qui nous faudrait Parce que bordel On a fait l'impasse On les a pas Avec de la viande De cochon Et des entrailles De drogueur On pourrait faire des saucisses Et ça c'est quand même Un super aliment Du coup en général T'as toujours une phase D'expédition Où tu risques ta vie Et ton spawn Et ton stuff A voyager loin de chez toi Même si tu fais des téléporteurs Pour pouvoir revenir facilement Etc Mais bon Si tu meurs Avant de faire des téléporteurs Il faut lui même le protéger Faire des mini bases Etc C'est vraiment ouf Très tendu Et du coup Quand tu sais Que t'es sur le chemin Du retour Dans ton dracar Chargé De minerai Que après T'as hâte D'aller forger Pour Grandement Améliorer ton stuff Oui Effectivement T'es très bien Le jeu Te donne un sentiment D'accomplissement Craqué Merci Samos Eh mais Je vous ai pas demandé De me spoiler En fait Ce qu'il y avait Plus tard Les ban Enfin Les spoils Sur les trucs Qu'il y a dans la mage De Mistland C'est C'est passible De ban En fait Genre J'ai pas le temps J'ai pas attendu Deux ans Pour me mettre A Mistland Pour que Vous m'expliquiez Ce qu'il y a Et c'est la deuxième fois C'est pas Allez De toute façon On est déjà près De la maison Je peux plus porter Grand chose Mais On va essayer De ramener Surtout du bois précieux Quoi Je sais qu'à rejibre Un sacré knockback Mais si ça permet De cesser Un petit peu Pendant que tu joues Moi j'ai un souvenir Que c'était cool Quoi On a pas encore Tué le boss Des montagnes Déjà On arrive pas A se balader Dans les montagnes Sans crever La bouche ouverte Donc c'est dur Ça va être dur Parce que Comme les autres boss Il faut d'abord Tomber sur une stèle Dans les montagnes Qui vous dira Où trouver le boss Et quand bien même Vous aurez trouvé le boss Il faudra lui apporter Des oeufs de dragon Je crois Je crois Qui pèse 200 kg Alors des fois T'en trouves partout Et des fois T'en trouves jamais Je suis allé à la fin De l'early On était même Dans le Hachland Ce sera peut-être Le prochain biome Ou je ne sais quoi Mais du coup Moi à l'époque Missland C'était vide Non il y a le Sama Je sais que c'était du spoil Donc Tu échappes A ça Du ban Et le Hachland Était absolument vide Sous-titrage Société Radio Oui il y avait des mâches Non mais quand je dis Qu'il s'était vide C'était un grand truc plat Avec de la lave Des fois Et des sortlings Qui se baladaient Dans la nature A poil Ça n'avait aucun intérêt Et des fois Tu lootais Un truc Que tu ne pouvais pas Que ton personnage Comprenait absolument pas Une espèce de cube rouge Chelou Qu'est-ce que je cherche A faire Les champignons On va les rendre aussi On en a beaucoup Quand même Est-ce qu'on peut faire dodo Le temps de réfléchir A ce qu'on fait Avec notre argent C'est techniquement possible De raser la main pentière Et oui il y a des nouvelles choses Déjà en fait Quand vous reprenez une partie Là il y a pas mal De petits trucs Qui sont Des choses que tu débloquais Plus facilement Et qui maintenant Il faut améliorer 2-3-4 fois Avec un rack d'épis Des trucs comme ça C'est un peu d'argent Quand même D'avance Il reste Deux fois en ennemis D'argent Vous avez vu le bois La vitesse A laquelle ça part Là Bon qu'est-ce que je peux faire Améliorer mon plastron de loup Ou On a dit Le bouclier en argent Avec 10 bois précieux C'était ça A la base la quête Et qu'on va faire Styliser Un land Regardez-moi Comme il est boule Regardez-moi ça Hop Allez reléguer Au superu Tac Alors j'ai pas les crocs Pour faire le pantalon en argent Et pour 5 d'argent Je peux augmenter le niveau Des deux trucs On va augmenter le niveau du plastron On va augmenter le niveau du bouclier Déjà level 2 C'est très bien Plastron de loup Ce sera 10 argent Et 4 pots de loup Ah oui d'accord En pots de loup On commence aussi A être dans la dèche Ok Je note Je note Euh Attends On a trop trop de Qu'est-ce que l'être là Genre Non Tu les laisses là Ok C'est fou C'est qu'on est quand même K43 On est pas non plus à 50 Ou quoi C'est Pas dingue quoi Tu devrais protéger ton champ Les cochons mangent Ce qu'ils trouvent Et comment tu veux Que les cochons Ils sautent par dessus La doube en fait Là j'ai un cochon Il n'est plus du tout vert D'ailleurs Ah oui Non mais taille main loup C'est trop bien C'est magnifique Un troll vient de niquer Mes 20 cochons Ah bah ça par contre Ça c'est une Réalité Par contre là Du coup J'ai gagné Un Un bout de cuir gratuit Nickel Je peux faire une saucisse Du coup Le mec va faire Une saucisse Ah non Ah oui si C'est avec un charbon C'est ça Ah je peux faire 4 saucisses Et ouais C'est pour ça aussi Ça c'est la rentabilité Magnifique On a fait des saucisses Une fois dans le jeu Il faudrait des gogibets Vous les gardez Merde en barre Donc j'ai pas de quoi faire Le pantalon Il me manquerait Il me manquerait Éventuellement des choses Mais les entrailles D'accord J'ai gardé là Mais pourquoi Enfin ouf Les charbons J'aurais pu m'arrêter La dernière fois Pour en prendre Ah c'est que les chaînes Ok d'accord Bon C'est toujours que Ma hache en fer On rappelle Je peux pas améliorer Spécialement A part avec 20 fer Le plastron De loup J'ai juste besoin En soi Le fer Pour améliorer Level 3 J'ai ce qu'il faut Ma hache en fer Level 2 Commence à être De la merde Mais Le but Ça va être De faire Plutôt argivre Et c'est 30 de fer 30 d'argent Est-ce que je vais les avoir Les 30 d'argent Ah oui oui Ah bon On va faire argivre En dégâts On pue la merde On va miser quand même Sur ce bouclier En argent De plastron En argent C'est vrai que L'arc De drogueur Sera aussi En vrai Il nous faudra Plus d'argent Pour prendre la ligne Dans S4 14 Argivre On a dit Il fallait Combien C'est jamais bien 5 cherdimires Ok d'accord Combien de vieilles écorces 10 Bon ça c'est bon 5 cherdimires 5 glandes gelées Les glandes gelées On les a Ok d'accord Allons acheter Les cherdimires Je crois que j'ai encore Des trucs à revendre Au marchand Moi j'ai deux perles Rappel Le marchand Il est là Mais cette blague De boule et bile Le mec tombe Tombe dans sa douffe S'enculent Mais non mais quoi J'ai de l'argent Sur moi ou quoi Putain mais il l'a ramassé En mode swiffer Pardon Qu'est ce que c'est Que cette agression J'ai failli casser Une barrière pourrie Vous y êtes mis A 12 La cherdimire J'en ai déjà 3 Il en faut 5 C'est ça Décor j'en ai là Ok Alors le colis d'argent On m'a dit Faut pas les vendre Et tout Donc je le garde Très bien Je vais acheter 2 Effectivement Ils ont l'air Assez rare In de rien Garde ta thune Garde ça Ah je déchèterai bien Son temps de force Son temps de force Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz